Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Steven Reptistore Salut ! Qui me fait encore une fois l'honneur, le grand plaisir de m'inviter chez lui pour ce petit week-end On va vous faire une série de vidéos, alors je sais pas quand est-ce que cela sortira, je vais voir Peut-être que je ferai tout à la suite, peut-être que je sortirai un peu séparément, on va voir Chez Reptistore on va parler du piton birman, piton bivitatus Donc Steven, piton bivitatus, pour les gens qui connaissent pas trop, d'où ça vient ? Quelle taille ça peut faire adulte ? Qu'est-ce que ça mange ? etc. etc. Alors c'est asiatique, il y a une population en Inde, il y en a en Birmanie, donc piton birman, Thaïlande, Laos, Vietnam C'est quand même une répartition assez dense On en retrouve aussi, c'est une espèce qui est invasive aux Etats-Unis, donc en Floride dans le célèbre marécage des Everglades Où est-ce que c'est une espèce qui fait énormément de dégâts suite à l'achat des américains Et quand ils ont vu que tu me demandais la taille, ça fait quand même 5-6 mètres adulte pour les plus grosses femelles, 5-6 mètres Exact, donc quand ils se sont rendu compte que c'était difficile à gérer, ils les ont relâchés Mais l'espèce est très bien adaptée aux marécages des Everglades et voilà Ça fait des dégâts Donc on le retrouve là-bas mais ils ne devraient pas y être Après en termes de régime alimentaire, donc actuellement là c'est un jeune spécimen, on est sur du gros rat Et adulte on en aura du lapin, du porcelet, des grosses proies Oui, j'ai fait la même tête que vous devant votre écran quand il m'a dit de porceler Il faut savoir que c'est des animaux qui peuvent faire adulte, vraiment adulte, entre 50 et 100 kg pour les plus grosses femelles Très très gros bébé Exactement, donc la peine de 2 kg, c'est peu aussi C'est peu au final On part sur la manipulation, peut-être qu'on nous en parle un petit peu en le montrant Allez, on fait ça C'est parti Voilà tout le monde, donc ça y est, Steven a sorti la bête Donc puis ton bivitatus, Jabba c'est ça que tu l'as appelé Jabba, un petit nom Qui lui va très bien je trouve Assez vraiment magnifique, je le vois en vrai pour la première fois, c'est vraiment une tuerie Déjà une sacrée épaisseur et taille pour son âge Donc tu nous disais, ça pourrait faire adulte jusqu'à 5-6 mètres pour les plus grosses femelles C'est ça, exactement Déjà on a du mal à croire que ça ne mange que du rat, même à cette taille là Ça fera facilement 4 mètres, après ça dépendra du nourrissage, de l'activité de la bête, etc Et donc tu comptes le garder jusqu'à la fin de sa vie ? Ah bien sûr Dans ce genre d'animal, on le prend C'est pas pour le... Déjà pour le vendre c'est très compliqué, étant donné qu'il faut des autorisations Vu que c'est un animal qui est dangereux de par sa taille adulte Donc il faut bien sûr un certificat de capacité mais ça on en parlera juste après la vidéo Voilà, donc moi je ne manipule pas, pour l'instant je ne préfère pas, puis même il n'est pas encore assez désensibilisé pour qu'un débutant comme moi le prenne Mais voilà, on voit que le contact commence à se créer petit à petit, donc tu disais que c'était assez content de ce que ça a déjà donné Ben je le travaille Voilà, c'est ça, tu fais tout pour aussi Voilà, c'est parce que ça, gérer un animal qui fera 5 mètres adulte, qui veut vous en payer Voilà, c'est ça, soit même pas forcément mort, ne serait-ce que juste la constriction déjà Ben la constriction peut être mortelle et les morsures sont douloureuses et peuvent avoir des séquelles irréversibles Donc je pense par exemple à une section des ligaments, des tendons, on peut aller avec des poings Enfin c'est vraiment des morsures qui ne sont pas à prendre à la légère, c'est pour ça que c'est des animaux qui sont classés dangereux C'est pas quelque chose à... Exactement Donc Jabba, je le travaille, il n'était pas du tout comme ça à son arrivée, il m'a même mordu la chaussure Et tu le travailles donc tous les jours ? Alors je lui ai laissé un petit week-end, voilà, 4 jours d'adaptation Un gros week-end d'adaptation et après t'as commencé Je suis pas du genre à manipuler tout le jour mais sur ce genre de bête c'est assez, comment dire ça, c'est nécessaire Parce que comme je vous disais c'est une bestiole qui est potentiellement dangereuse donc qui peut vous réduire à néant quoi Clairement, c'est là qu'on se dit qu'on est pas si puissant que ça au final Donc c'est pour ça que c'est important de les travailler quand ils ont cette taille là Parce qu'après c'est difficile de gérer, sachant que moi je suis tout seul, je suis le seul capacitaire de cet établissement d'élevage J'ai d'autres amis qui pourraient venir m'aider mais le temps qu'ils arrivent c'est compliqué Voilà, après il y a des protocoles bien sûr pendant le nourrissage, pendant la manipulation Même sur des animaux calmes qu'on a depuis des années, il ne faut jamais relâcher ses gardes Maxime ? Tu t'es sûr ? Tu fais tout doucement, regarde, et tu le laisses faire, tu ne t'agites pas Magnifique ! Et je suis là s'il se passe quoi que ce soit Voilà Ton premier animal sous bien certificat de capacité dans les mains On sent rien que vraiment, je vous le dis, même le fait qu'il se déplace dans les mains On sent que ça a de la puissance Franchement, même à cet âge là quoi Il est lourd, il est vachement heureux Alors je ne sais pas si vous le verrez C'est un fer de lance au niveau de la tête, moi c'est ce que j'adore Magnifique Donc là on est sur un jeune animal qui va faire 2 ans, qui fait 1m50 J'ai pas son poids encore Mais je le pèserai de toute façon Et puis voilà C'est un animal quand même assez calme après Mais c'est juste qu'il faut savoir C'est une approche, tout est dans l'approche en fait Si on a la bonne approche, ça ne peut que bien se passer Et puis si t'es calme Exactement Après t'as mis dans le terrarium C'est pas la même Vu qu'il est chez lui entre guillemets Et puis voilà Dans le terrarium c'est sûr J'y vais pas à la main, j'y vais au crochet Mais même s'il serait désensibilisé Une fois adulte Même désensibilisé J'irai toujours au crochet Voilà c'est un protocole Que j'ai, que j'adapte Que j'ai adapté pour lui Et que je garderai On va peut-être le laisser tranquille Et passer aux questions Le petit loulou c'est parti Donc Steven on vient de voir ton petit loulou Ton gros loulou déjà Alors est-ce que tu peux nous expliquer Pour ceux peut-être qui seraient intéressés Même si je sais que j'ai des jeunes plutôt dans mes viewers Mais qui voudraient peut-être avoir ce genre d'animaux chez eux D'ici quelques années Qu'est-ce qu'il faut passer comme formation Qu'est-ce qu'il faut passer comme autorisation Qu'est-ce qu'il faut posséder Alors moi je vais vous donner un chemin Donc une conduite Mais il faut savoir que selon chaque DDPP Il y a des différences Certaines ça va être plus strictes D'autres moins strictes Moi je vais vous expliquer comment ça s'est passé Déjà c'est un animal C'est un animal qui est soumis à certificat de capacité Dès le premier spécimen Donc certificat de capacité Plus AOE de première catégorie Première catégorie c'est quand on a des animaux dangereux Sinon c'est seconde catégorie Donc comment ça se passe On accumule l'expérience nécessaire De par des stages En parc animalier Comme moi j'ai effectué Des formations chez d'autres capacitaires En animalerie etc. Selon votre projet bien sûr A la suite de ça Des choses bien sympathiques Des choses bien sympathiques Voilà A la suite de ça On va se diriger vers sa DDPP Qui vont La DDPP elle va vous donner une trame Une circulaire à suivre Pour monter votre dossier Puisqu'il faut monter un dossier Avec un projet En expliquant Dans quoi vous allez maintenir vos animaux Des plans de la salle d'élevage Vos connaissances en matière de prophylaxie Sur les espèces que vous demandez Enfin c'est un dossier assez costaud Un dossier mettons quoi Exactement On pourrait faire une vidéo juste pour ça Ouais ouais Peut-être terme si jamais moi Un jour Je te le souhaite Ensuite une fois que votre dossier est validé La DDPP vient chez vous Donc c'est une visite pour vérifier vos installations Si tout est conforme à votre projet Vos animaux elle fait des photos Elle fait ensuite un rapport d'inspection A la commission Vous avez une pré-commission Qui valide oui ou non le projet S'il est validé Vous passez quelques temps après Ca peut être plus ou moins long Selon les départements Vous passez en commission Devant un jury d'experts Donc souvent c'est quelqu'un qui représente l'ADREAL Quelqu'un de l'ONCFS Ca peut être un gérant de parc zoologique Un autre capacitaire Qui s'y connait quoi Voilà vous êtes devant un jury Qui va vous poser des questions Par rapport à votre dossier Sur vos connaissances Pendant à peu près 20 minutes Vous sortez de la pièce A suite de ça il faut vote Soit c'est favorable Soit c'est défavorable Quand vous avez l'avis favorable Après vous recevez votre AEE Et votre certificat de capacité Les deux vont forcément ensemble C'est ça ? Forcément ensemble C'est à dire si tu peux pas avoir les animaux Si t'as pas l'AEE Oui d'accord Oui c'est ça Donc vous les recevez sous forme d'arrêtés préfectoraux Et voilà Après vous avez des obligations en tant que capacitaire Mais ça je pense qu'il faudrait une vidéo consacrée à la certificat de capacité Parce que c'est vraiment long Tu t'en as fait une sur ta chaîne peut-être ? Ça va arriver Ça va arriver voilà Non elle sera peut-être pas sortie d'ici Elle sera pas encore sortie Voilà Mais je vous invite Pour ceux qui sont pas encore abonnés d'ailleurs A aller chez Sur la chaîne de Reptistore Sur son Instagram Il y a plein de vidéos qui nous partagent sa vie Avec ses gros serpents Merci moins gros Voilà Sa vie de capacitaire est franchement Un super éleveur à suivre Merci beaucoup Pour en parler un peu Reptistore en fait c'est un établissement d'élevage Colubridé Pitonidé Boidé Et j'en suis le capacitaire de cet établissement Et il faut savoir que moi ma passion c'est les gros constructeurs Je n'ai pas que ça mais C'est vraiment D'ailleurs on fera une vidéo exprès dessus Voilà D'ici peut-être Bah c'est des semaines qui arriveront Voilà Je peux pas vous dire de date précise Parce que je sais pas encore comment je vais me débrouiller Mais il y aura une vidéo spéciale Boa Enfin un gros constructeur Qui arrivera sur la chaîne Parce que j'aime beaucoup ça aussi Donc voilà Bon ben merci pour tout Steven Merci beaucoup Avec plaisir On espère que cette vidéo vous aura plu Dites nous dans les commentaires Parce que ça nous intéresse Si vous avez vous des gros serpents Des petits serpents Pas de serpents si vous en voulez Si vous aimez pas ça Et voilà Pour savoir un petit peu ce que vous avez comme bête Ça nous intéresse Et puis on vous dit Peace les potes Ciao et n'oubliez pas le pouce bleu C'est parti C'est parti